Léa Salam est mal à l'aise après les propos d'une invitée sur son compagnon Raphaël Glucksmann, ZAPTV. Rosa Bursta a connu un parcours atypique. Elle a été découverte par John Malkovich qui a fait d'Elsa Cécile de Volange dans les liaisons dangereuses au théâtre de l'atelier. Désormais la brune aux allures de lutin, tourne dans l'Hexagone avec son spectacle simplement baptisé Rosa. Elle y parle notamment de sexe de façon très décomplexée. Un spectacle dont Télérama a déjà fait l'éloge indiquant que c'est féministe. Cru et malicieux. Rosa Bursta a également un podcast intitulé « Les mecs que je veux qu'aînent » et qui a pour but d'interroger son rapport à l'amour, à la sexualité ainsi qu'à la création artistique au détour de discussions avec des artistes qu'elle admire et donc désire. De quoi séduire Léa Salamé qui a donc invité la jolie brune dans son talk du samedi soir qu'à l'époque. Mais petit moment de malaise lorsque Christophe de Chavannes a voulu envoyer l'hôtesse des lieux en coulisses. « Vous voulez pas aller faire pipi Léa ? » a-t-il demandé à l'animatrice avant de diffuser quelques pastilles de Rosa Bursta à un bringe à Nantes. Dans un extrait dévoilé de son spectacle tourné en Belgique et lors de son passage chez Quotidien face à Ian Barthet, la jeune humoriste avait confessé avoir un faible pour un certain député européen nommé Raphaël Glucksmann et de révéler sa donnée à des plaisirs solitaires en songeant aux séduisants politiques et regretter que ce dernier ait refusé de passer dans son podcast. De quoi laisser un brin circonspect la compagne du dit Raphaël Glucksmann, Léa Salamé, qui est toutefois parvenue à garder le sourire. « Vous voulez que je fasse passer un message peut-être ? » a-t-elle demandé à Rosa Bursta qui a tenté de noyer le poisson. « J'ai un nouveau message, c'est vous Léa que je veux dans le podcast ou tous les deux. » Le power couple. « Ah, vous voulez me ken, a taquiner Léa Salamé. Vous êtes bi. » a demandé Christophe de Chavanne, tout en finesse. « J'aime les gens intelligents, c'est au-delà de l'aspect physique. » « C'est les gens que j'admire, » a répondu Rosa rougissante. « C'est très gentil et on lui passera le message. » « Allez voir cette jeune fille qui a bon goût, a finalement souligné Léa Salamé, bonne joueuse. » « C'est très gentil et on lui passera le message. »